Une fille s'a le coeur tout rempli de chansons pour l'amour d'un garçon Salut tout le monde ! Oh Hélène, c'est toi ! Bah oui, ça va ma Juju ? Les parents sont pas là ? Bah non ! Marais est avec Xavier au bureau et puis Roger est avec son producteur Alors, la fac c'est comment ? Plutôt sympa, on a pas mal de travail mais c'est supportable Et ta chambre dans la cité universitaire, elle est comment ? Bien, tu sais on est trois ! Heureusement je suis tombée sur deux filles super sympa Une très marrante qui s'appelle Suzy et l'autre complètement folle qui s'appelle Johanna Et toi, Jérôme ça va ? Bof, on s'est encore un peu disputé A cause d'Isabelle ? Oui, tu sais ce qu'elle a fait ? Non mais tu vas me le dire Elle lui a offert une chemise pour la Saint Jérôme et le pire c'est que le lendemain il l'a portée Quel horrible drame ! Arrête de te moquer de moi Je me moque pas de toi ma Juju, vous m'avez manqué tu sais Moi aussi, une semaine seule avec les parents, j'ai pris 10 ans Ça va, ça se voit pas trop Bon, je vais poser mes affaires dans ma chambre Tu veux que je te fasse un thé ? Ah bah avec plaisir Justine Oui ? Faut que je te dise quelque chose Bah vas-y Je crois que je suis amoureuse Non ! Si ! Oh, Hélène ! J'achète une gomme ou pas hein ? 2 secondes après mon top, top ! Salut tout le monde ! Oh Hélène, c'est toi ! Ça va Juju ? Les parents sont pas là ? Bah non ! Micro ! Merci ! Bonjour au micro ! Bonjour au micro ! 20h ça tourne, attention ! 2 secondes après mon top ! On ferme la porte, merci. Stop ! Salut tout le monde ! Oh Hélène, c'est toi ! Ben oui, ça va ma Juju ? Les parents sont pas là ? Ben non ! Marie est avec Xavier au bureau et Roger est avec son producteur. Alors la fac, c'est comment ? Sympa, on a beaucoup de travail mais c'est supportable. Ah, et ta chambre dans la cité universitaire. Plutôt bien. Non, parfait, merci. Où est-ce Wally les deux ? Wally, ouvre mieux ton bouquin. On prend mieux ton bouquin. Ben tu es sur la page de garde à la fin. Voilà, attention. Il tient en main. Il tient en main. Il tient en main. Top ! Top ! Salut tout le monde ! Ah, c'est toi Hélène. Ben oui, ça va ma Juju ? Les parents sont pas là ? Ben non. Marie est encore au bureau avec Xavier et Roger avec son producteur. Alors, la fac, c'est comment ? Sympa. On a beaucoup de travail mais c'est supportable. Et ta chambre à la cité universitaire, elle est comment ? Plutôt bien. Tu sais, on est trois. Heureusement, je suis tombée avec deux filles super. Une très sympa qui s'appelle Suzy et l'autre très marrante qui s'appelle Johanna. Et toi, Jérôme, ça va ? Bof, on s'est encore un peu disputé. À cause d'Isabelle ? Oui. Devine ce qu'elle a fait. Mais je sais pas, mais tu vas me le dire. Figure-toi qu'elle a offert une chemise pour la Saint-Jérôme. Et le pire, c'est qu'ils la portaient le lendemain. Quel horrible drame. Arrête de te moquer de moi. Mais je me moque pas de toi, ma Juju. Vous m'avez manqué, tu sais. Oh, moi aussi. Une semaine seule avec les parents, j'ai pris dix ans. Ça se voit pas. Bon, je vais passer mes affaires dans ma chambre. Tu veux que je te passe un thé ? Avec plaisir. Justine. Hélène. Faut que je te dise quelque chose. Vas-y. Je crois que je suis amoureuse. Non. Oh, Hélène. On va pas oser tout à fait. Attention, ça tourne. Non, non. Deux mois après mon temps. Stop. Salut tout le monde. Oh, Hélène, c'est toi. Ben oui. Ça va, ma Juju ? Les parents sont pas là ? Ben non, Marie est encore au bureau avec Xavier, puis Roger est avec son producteur. Alors la fac, c'est comment ? Sympa. On a beaucoup de travail, mais c'est supportable. Et ta chambre, dans le campus universitaire, elle est comment ? Plutôt bien. Tu sais, on est trois. Heureusement, je suis tombée avec deux filles super. Une très sympa qui s'appelle Suzy, et l'autre très marrante qui s'appelle Johanna. Et toi, Jérôme, ça va ? Bof. C'est encore un peu disputé. À cause d'Isabelle ? Oh, tu sais pas ce qu'elle a fait ? Non, mais tu vas me le dire. Figure-toi qu'elle a offert une chemise pour la Saint-Jérôme. Et le pire, c'est que le lendemain, ils la portaient. Quel horrible drame. Oh, mais arrête de te moquer de moi. Mais je me moque pas de toi, ma Juju. Vous m'avez manqué, tu sais. Moi aussi, une semaine seule avec les parents, j'ai pris dix ans. Ça va, ça se voit pas trop. Bon, je vais poser mes affaires dans ma chambre. Tu veux que je te fasse un thé ? Avec plaisir. Justine. Oui, Hélène. Je voudrais te dire quelque chose. Ah, vas-y. Je crois que je suis amoureuse. Non, si. Oh, Hélène. Est-ce qu'il est dans le campus ? J'avance. Je comprends. Ça tourne. Attention. Deux secondes après. Top. Top. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Eh, mais t'oublies un truc, ces connes irresistibles. Surtout moi. Mais même, même, c'est contre la traduction biologique de l'humanité. Normalement, l'homme commence toujours à faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est à ce moment-là qu'il commence à réagir. Après la cour seulement. T'as raison. C'est comme les pans. Le mâle commence à faire sa roue. Et après, pan pan. Et finalement, c'est vachement plus simple chez les pans. Regarde. Le mâle déplie sa queue, il se met à chanter et il attend. C'est clair, au moins. C'est-à-dire qu'elles sont quand même plus mignonnes que les femelles pans. Ouais, ça c'est vrai. Au fait, moi, il se prend la brune. Attends, je t'arrête. Là, tu exagères. D'abord, on est trois. Ok. Alors, on prend rien. On discute. Si vous voulez. Moi, je propose qu'on joue à la courte taille. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas ? Fatiguez pas. Vous savez bien que ce sont toujours les filles qui choisissent. Là, il n'a pas tort. Eh, mais c'est pas juste. Imagine que ce soit la blonde qui me choisisse. J'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elles nous aient déjà oubliés. Comment ça ? Ils ont dû nous faire marcher à la fête, c'est tout. Tu crois vraiment qu'elles... Ouais, on va pas se prendre la tête. Moi, je sais ce qu'on va faire. Quoi ? On verra bien. Que le meilleur gagne. Ah, ok. Ok. Ouais. Ok. 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 Etienne, rapproche-moi s'il te plaît. Voilà. Merci. Je le vois là vraiment top. Top. Je vous dis qu'elles se sont moquées de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Ouais, vous oubliez un truc, les mecs. C'est conner irrésistible. Surtout moi. Mais même, même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Ok ? Alors, normalement, l'homme commence toujours par faire sa cour devant la femelle indifférente. Ouais. C'est à ce moment-là qu'elle commence à réagir. Après la cour seulement. Hey, t'as raison, c'est comme les pans. Le mâle commence à faire sa roue. Ouais, et après Pampan ? Ah, ouais. Finalement, c'est vachement plus simple chez les pans. Regarde, le mâle déplie ses queues, il se met à chanter, et il attend. C'est cool, non ? Ouais, cela veut dire qu'elle sera quand même plus mignonne que des femelles pans. Ouais. A propos, moi je prends la brune. Non, non, non. Là, t'exagères, tu vois. Il y a un problème, d'abord on est trois, alors on prend rien, et puis on discute. Ok. Si vous voulez, on tire la courte paille. Qu'est-ce t'en prends, Nicolas ? Ne vous fatiguez pas. Vous savez bien que c'est toujours les filles qui choisissent. Là, il a pas tort. Ça, c'est pas juste. Imagine que ce soit la blonde qui me choisisse. J'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elles nous aient déjà oubliées. Elles ont dû s'amuser à nous... Tu crois vraiment que... Ah non, vous prenez pas la tête. On verra bien. Allez, que le meilleur gagne ! Allez, ouais ! Ouais ! Je suis un petit peu... J'ai envie de les aborder, que... Mais on va le faire... En place, il y a eu un micro. Encore ? Ouais ! Euh... Ouais ! Ouais ! Soyez priez. On s'est priez. Ouais ! Je vous dis qu'elles se moquent de nous, c'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Ouais, vous oubliez un truc, c'est qu'on est irrésistible, surtout moi. Mais même, même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Ah ouais, ouais. Normalement, l'homme commence toujours par faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est à ce moment-là qu'elle commence à réagir, après la cour seulement. T'as raison, c'est comme les pans, le mâle commence à faire sa roue. Et après, trois pans ? Ouais, finalement, c'est vachement plus simple chez les pans. Le mâle dépris sa queue, il se met à chanter et il attend. Cela dit, elles sont quand même plus mignonnes que des femelles pans. D'ailleurs, je voulais vous dire, moi, je prends la brune. Là, t'exavères, tu vois, il y a comme un problème parce qu'on est trois, alors on prend rien et puis on discute. Ouais, si vous voulez. Si tu veux, on peut jouer à la courte paille. Qu'est-ce que t'en penses ? Fatiguez pas, vous savez bien que c'est toujours les filles qui choisissent. Là, il a pas tort. Ouais, mais ça, c'est pas juste. Imaginez que ce soit la blonde qui me choisisse. J'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a neuf chances sur dix pour qu'elles nous aient déjà oubliées. Elles se sont amusées à nous faire marcher à la cafette, c'est tout. Ah, tu crois vraiment que... Ouais, on va pas se prendre la tête. Moi, je sais ce qu'on va faire. On verra bien. Et que la meilleure gagne. Ouais, ouais, c'est tout. Ça tourne, deux secondes, on tape, on tape, on tape. Je vous dis qu'elles se sont moquées de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Et vous oubliez un truc, c'est qu'on est des garçons irrésistibles. Surtout, moi. Mais même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Attention, moteur. Ça tourne, deux secondes, on tape, tape. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Vous oubliez un truc, c'est qu'on est des garçons irrésistibles. Surtout moi. Mais même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Normalement, l'homme commence toujours à faire sa cour devant la femelle indifférente. Ok ? C'est à ce moment-là qu'elle commence à réagir. Après la cour seulement. Hé, t'as raison, c'est comme les ponts. Le mâle commence à faire sa roue. Et après, prends, 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 moi. Finalement, c'est vachement plus simple chez les ponts. Le mâle dépisse à queue, il se met à chanter et il attend. C'est clair au moins. Cela dit, elles sont quand même plus mignonnes que des femelles ponts. Ouais. D'ailleurs, moi, je prends la brune. Ah non, t'entends, là t'exagères, tu vois. Parce qu'il y a comme un problème. On est trois. Alors on prend rien et puis on discute. Ok ? Ouais, non, ça c'est pas juste. Imagine que ce soit la blonde qui me choisisse. J'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a neuf chances sur dix pour qu'elle nous ait déjà oublié. On se sent amusé à nous faire marcher à la cafette, c'est tout. Ah, tu crois vraiment que... Hé, mais on va pas se prendre la tête, hein. On verra bien. Et que le meilleur gagne ! Ouais ! On la refait. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Oui, et puis vous oubliez un truc évident. Ces connes et des mecs irrésistibles. Surtout moi. Ah ah ah. Quoi ? Mais même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Normalement, l'homme commence toujours par faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est à ce moment-là qu'elle commence à réagir. Après la cour seulement. T'as raison. C'est comme les pans. Le mâle commence par faire sa roue. Et après, pan-pan. Euh, finalement, c'est vachement évident. Chez les pans, c'est plus simple. Le mâle déplie sa queue. Il se met à chanter. Et il attend. C'est clair, au moins. C'est-à-dire qu'elles sont quand même plus mignonnes que des femelles pans. Ouais, à ce propos. Je prends la brune. Non, là, t'exagères, tu vois. Parce qu'il y a comme un problème, on est trois. Trois. Alors, on prend rien et on discute. Ok ? Ok. Si vous voulez, on tire à la courte paille. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas ? Ne vous fatiguez pas. Vous savez bien que c'est toujours les filles qui choisissent. Là, il n'a pas tort. Ça, c'est pas juste. Imagine que ce soit la blonde qui me choisisse. J'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elles nous aient déjà oubliées. Elles se sont amusées à nous faire marcher à la cafette, c'est tout. Tu crois vraiment que... Et que le meilleur gagne ! Ouais ! Ah, merde, tu ne bouges pas. On marque la seconde, c'est le gars qui a passé dans le front de l'eau. En fait, ça va faire... Attention, mec. Ça tourne, deux secondes, la main, top, top. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. C'est pas normal que des filles réagissent comme ça. Pourquoi tu penses ça ? Elles sont cool, c'est tout. Ouais, et puis vous oubliez un truc hyper important. C'est qu'on est irrésistible. Surtout moi. Non mais même, c'est contre la tradition biologique de l'humanité. Normalement, l'homme commence toujours à faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à réagir. Après la cour seulement. T'as raison, c'est comme les pans. Le mâle commence à faire sa roue. Et après, pans, pans. Finalement, c'est beaucoup plus simple que c'est les pans. Le mâle des petits sa queue, il se met à chanter et il attend. C'est clair au moins. Cela dit, elles sont quand même plus mignonnes que des femelles pans. Et d'ailleurs, moi, je prends la brune. Non, non, t'exagères. Il y a comme un problème. On est trois. Alors, on ne prend rien et on discute. Voilà, si vous voulez. On pourrait le faire à la courte paille. Qu'est-ce que t'en penses-toi ? Ne vous fatiguez pas. Vous savez bien que c'est toujours les filles qui choisissent. Là, il n'a pas tort. Mais ça, ce n'est pas juste. Imagine que ce soit la blonde qui me choisisse. Moi, j'ai horreur des blondes. On verra bien. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elles nous aient déjà oubliées. Elles se sont amusées à nous faire marcher à la cafette. Tu crois vraiment que... On ne va pas se prendre la tête. On verra bien. Allez, que le meilleur gagne. Allez. Ouais. Ouais. Il m'en aille. Attention, ça tourne. Deux secondes après mon table. Tarte à l'infibération. Voyez, ce qui est génial à la fac, c'est que quand on sèche les cours, il n'y a personne qui est là pour nous demander des comptes. Ça fait la fin de l'année quand on passe les examens. Les examens. Mais c'est loin. Puis d'ici là, on aura fait un tube. On sera devenu des stars internationales. Pour ça, il faudrait pouvoir se payer quelques journées de studio. Ouais, ou un saint clavier. Tu connais pas, c'est génial ce truc. On peut tout enregistrer dessus. Mais t'as vu le prix, c'est 200 000 dollars pour la version de base. Sans la moindre extension, alors... Bon, Marc, on économise en une cinquantaine d'années. Non, nous trois, on va pouvoir se le payer. De toutes, ça l'est bon. Il n'y a rien de plus important que la musique. C'est vrai. Si, les gars. Les filles. Ça existe vraiment ou c'est une hallucination ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en ai bien peur. Alors, c'est que ça existe vraiment. Parce que moi, les hallucinations collectives, je crois pas vraiment. Mais sublime ! C'est peut-être la soeur d'Adjani ou la cousine du matinel ? Arrêtez de rêver. C'est pas pour nous. Vous voyez bien qu'elle attend quelqu'un. Pourquoi tu gâches tout ? Je ne gâche rien. T'as bien vu qu'elle a pris une table avec deux chaises. Tu viendras pas. C'est ça, t'aurais rendez-vous avec une fille comme ça. Tu viendrais pas ? On pourrait quand même tenter quelque chose. Je crois que si on le faisait pas, ce serait un signe évident de stupidité. J'attaque de face, vous prenez les ailes. D'accord ? Ça me paraît normal. Prêt, mon général. Comme mon nom. En formation. Mademoiselle l'éditoria. Nous venons vous sauver d'un grave danger. Vous ne vous êtes aperçu de rien. Mais il était là, tapis. Il est en le moindre geste de faiblesse de votre part. Et ce danger s'appelle... La solitude. Ne cherchez pas, je vais vous expliquer. Nous sommes des héros. Et nous consacrons notre vie à veiller sur l'humanité. Et quand nous vous avons vus là, désespérés, au bord de la crise d'angoisse, nous avons compris que vous aviez besoin de nous. Et au mépris de tous les dangers, nous avons accouru. Salut les héros. Moi c'est Cathy. Ben asseyez-vous. Vous n'allez pas rester planté comme ça. Vous ne me chassez pas ? Vous ne résistez pas. Vous n'appelez même pas votre maman. Ben non. Pourquoi ? Vous êtes plutôt mignon. C'est vrai que je commence un petit peu à m'ennuyer. Oh là 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 là. C'est vraiment pas gentil ce que vous faites. Des années qu'on essaye de mettre une stratégie pour draguer les filles. Et là, d'un seul coup, vous mettez tout en l'air. Il est mieux que ça nous arrive un jour. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben c'est simple. Vous avez fait l'inverse de ce qu'on attendait. D'abord, c'est même pas compliqué. Les filles ne nous répondent même pas. Non. Ensuite, elles se lèvent et elles changent de place. Et vous, vous faites quoi ? Ben on les suit en poussant des petits cris plaintifs. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ah, ça va être rigolo. Vous les connaissez ? Ce serait vachement sympa. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Ben là, vous prenez les exaltés. Vous vous levez et vous partez vous asseoir ailleurs. Parce que nous... D'accord. Tu y vais ? Ouais, ouais. Mademoiselle, ne partez pas. Et on ne vous a pas tout dit. Notre vie n'est qu'un immense espoir. Excusez-moi. Vous êtes vraiment trop droits. Ouais, bon, on a vraiment tout faux. Ok, on s'est là. Silence ! Attention, ça tourne. Deux secondes après mon table, table au figurant. Eh, vous voyez ? Ce qui est génial à la fac, c'est que quand on sèche les cours, il n'y a personne qui est là pour nous demander des comptes. Sauf la fin de l'année, quand on passe ses examens. Les examens, on veut se loin les examens. Et de toute façon, d'ici la fin de l'année, on aura au moins fait un tube et on sera des stars internationales. Ouais, pour ça, il faudrait pouvoir se payer quelques jours du studio. Ouais, ou un 5 lailliers. C'est génial cette machine, tu peux tout enregistrer dessus. T'as vu le prix ? 200 000 dollars sur la version de base. Sans aucune extension. Impossible. Remarque, en économisant une cinquantaine d'années, nous devons pouvoir se le payer. Non, ça, c'est que je ne sais pas, c'est pas grasse. C'est à ce départ. Et vous voyez, ce qui est génial à la fac, c'est qu'on peut sécher les cours et qu'il n'y a personne qui est là pour nous demander des comptes. Sauf à la fin de l'année, quand on passe ses examens. Mais les examens, c'est loin les examens. Et puis d'ici la fin de l'année, on aura fait un tube et on sera des stars internationales. Non mais attends, pour ça, il faudra pouvoir se payer quelques jours des studios. Ouais, ou alors un 5 lailliers. Tu connais cette machine, c'est génial, tu peux tout enregistrer dessus. T'as vu le prix ? 200 000 dollars pour la version de base. 200 000 dollars, sans aucune extension, alors ? Remarque, en économisant une cinquantaine d'années, à nous trois, nous devons pouvoir se le payer. 50 ans. De toutes, savez-vous, il n'y a rien de plus important que la musique. Si. Les filles. C'est une hallucination, ou ça existe vraiment des trucs comme ça ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en ai bien peur. Alors c'est que ça existe vraiment, parce que moi, les hallucinations collectives, je n'y crois pas vraiment. Elle est sublime. Je sais pas, moi, la soeur d'Edjani, ou la cousine d'Emma-t-il d'Amé ? Au moins. Arrête de rêver, c'est pas pour lui. Vous avez bien vu qu'elle attend quelqu'un. Mais pourquoi tu gâches tout ? Ouais, je ne gâche rien, on regarde à la prime table avec deux chaises. Toi, tu ne viendras pas. Si tu avais rendez-vous avec une fille comme ça, tu ne viendrais pas ? Ouais. On peut peut-être tenter quelque chose. Je crois que si on ne le faisait pas, de toute façon, ce serait un signe évident de stupidité. Bon, j'attaque de face, et vous prenez les ailes, d'accord ? Prêt, mon caporal. Opération commando. On a. Non, mademoiselle de l'héternel. Nous venons vous sauver d'un grave danger. Vous n'êtes aperçu de rien. Mais il était là, tapis, guettant le moindre geste de faiblesse de votre part. Et ce danger s'appelle la solitude. Ne cherchez pas, je vais vous expliquer. Nous sommes des héros, et nous consacrons notre vie à veiller sur l'humanité. Et quand nous vous avons vus, là, désespérés, au bord de la crise de l'arbre, nous avons compris que vous aviez besoin. Et au mépris de tous les dangers, nous avons accouru. Salut, Léo. Moi, c'est Cathy. Non, mais asseyez-vous, n'allez pas rester peintés comme ça. Vous ne nous chassez pas ? Vous ne résistez pas. Vous n'appelez même pas votre maman ? Non, pourquoi ? Et vous êtes plutôt mignon. Et puis, je commence à m'ennuyer un petit peu. Non, 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 ça, c'est pas gentil, ce que vous nous dites. Ça fait des années qu'on essaye de mettre au point une stratégie pour draguer les filles, et là, d'un seul coup, vous mettez tout le temps l'air. Fallait bien que ça vous arrive un jour. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, vous avez fait l'inverse de ce qu'on attendait. D'abord, c'est pas compliqué, les filles, d'habitude, ne nous répondent même pas. Même en bas. Elles se lèvent, elles changent de place. Et vous, vous faites quoi ? Là, on les suit, en poussant des petits cris plaintifs. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ça va être rigolo. Vous voulez connaître ça ? Ça serait vachement sympa. Ouais ? Bon, alors, je dois faire quoi ? Bah, vous avez l'air excédé. Vous vous levez et vous allez vous asseoir ailleurs. D'accord. Alors, j'ai l'air excédé. J'y vais ? Ah, ah, ah ! Mademoiselle, ne partez pas ! Ouais, on ne vous a pas tout dit. Notre vie, notre vie n'est qu'une immense histoire. Excusez-moi, mais vous êtes trop droits. Ouais, bon, on a vraiment tout chaud. Ouais. Moteur demandé. Ça tourne. Attention. T'infrigure. Vous voyez, ce que je trouve vraiment génial à la fac, c'est que quand on sèche les cours, personne n'est là pour nous demander des comptes. Sauf à la fin de l'année, quand on passe les examens. Les examens, mais c'est loin, les examens. De toute façon, d'ici la fin de l'année, on aura écrit en tube, et on sera devenu des stars internationales. Non, mais attends. Pour ça, il faudrait pouvoir se payer quelques joints dessus. Quelques joints des studios. Ah, mais non, laisse tomber. Moi, je connais un truc, c'est le Saint-Clavier. On commence. Zato, merci. Deux heures à peu montables. T'in. Et vous voyez, ce que je trouve vraiment génial à la fac, c'est que quand on sèche les cours, il n'y a personne qui est là pour nous demander des comptes. Je fais la fin de l'année, quand on passe les examens. Les examens, c'est loin, les examens. Puis d'ici la fin de l'année, on aura vraiment écrit en tube, on sera devenu des stars internationales. Moi, je te le dis. Pour ça, il faudrait pouvoir se payer des journées de studio, tu vois. Ouais, ouais, ou un synthé-clavier. Tu connais pas ? C'est une super machine, on peut tout enregistrer. T'as vu le prix, 200 000 dollars pour la version de base, sans aucune extension. Remarque, en économisant une cinquantaine d'années, à nous trois, on devrait pouvoir se le payer. Cinq ans. De toute façon, ça les vaut. Il n'y a rien de plus important que la musique. Si. Les filles. C'est une hallucination ou ça existe vraiment un truc comme ça ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en ai bien peur. Alors, c'est que ça existe vraiment ? Parce qu'il y a des hallucinations collectives, moi, je n'y crois pas vraiment. Messieurs, l'éblie. Oui, bref, vous êtes vraiment subjugués. C'est toi, mec. Bougez pas, bougez pas. On refait ? Oui, oui. Cinq ans, on le refait. On le refait, allez. Ça tourne, deux semaines après, mon top. Top. Eh, vous voyez, ce que je trouve vraiment génial à la fac, c'est qu'on peut sécher les cours quand on veut. Personne ne nous demande les comptes. C'est ça. Sauf à la fin de l'année, quand on passe les examens. Les examens, mais c'est loin les examens. Et puis d'ici la fin de l'année, on aura écrit en tube et on sera devenu des stars internationales. Moi, je vous le dis. Attends, pour ça, il faudrait pouvoir se payer des journées de studio. Ouais, ou un Saint-Clavier. Tu connais pas ? C'est une super machine, on peut tout enregistrer dessus. T'as vu le prix, 200 000 dollars pour la version de base ? Ouais, ouais. Sans aucune extension. Remarque. En économisant une cinquantaine d'années, on devrait pouvoir se le faire. De toute façon, ça les vaut. Il n'y a rien de plus important que la musique. Si. Les filles. C'est une hallucination ou ça existe vraiment, des trucs comme ça ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en ai bien peur. Alors, c'est que ça existe vraiment parce que moi, les hallucinants sont des types, je crois pas vraiment. Elle est sublime. Aïe, aïe, aïe. C'était peut-être la soeur d'Aljani ou la cousine de Mathilde, la mère ? Oh là là. Ah bah arrêtez de rêver, c'est pas pour nous. Vous voyez bien qu'elle attend quelqu'un. Ouais, pourquoi tu gâches tout, tout le temps ? Je ne gâche rien. T'as bien vu qu'elle a pris une table avec deux chaises. Et alors, peut-être qu'il ne viendra pas ? C'est ça. Si t'avais rendez-vous avec une fille comme ça, tu ne viendrais pas ? Hé, on peut quand même tenter quelque chose. Je crois que si on ne le faisait pas, ce serait la signe évidente de stupidité. Bon, j'attaque de face, vous prenez les ailes, d'accord ? C'est de près mon général. Commando, en fond de la cible. Mademoiselle, l'éditorial. Bienvenons, vous sauvez d'un grave danger. Vous ne vous êtes aperçus de rien, mais vous y étiez là, tapis, quittant le moindre geste de faiblesse de votre part. Ce danger s'appelle la solitude. Ne bougez pas. Ne bougez quoi ? Ne bougez pas. Qu'est-ce que je dis ? Ne bougez. Ne ? Ne cherchez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas. On va raccorder. D'accord. Ne cherchez pas. Ne vous débâchez pas. On regarde le raccord. Asseyez-vous, on va faire votre raccord. Attention, ça tourne. Ne souris pas d'abord. Tu les regardes, tu les fais grandir. Et ça sera parfait. Deux secondes après, on tape. Tap. Ne cherchez pas. Je vous explique tout de suite. Nous sommes des héros. Et nous, notre rôle est de veiller sur l'humanité. Ouais. Et quand nous vous avons vus, là, désespérés, au bord de la crise d'angoisse, nous avons compris que vous aviez besoin de nous. Et au mépris de tous les dangers, nous avons accouru. Salut les héros. Moi, je m'appelle Cathy. Asseyez-vous, vous n'allez pas rester plantés comme ça. Vous ne chassez pas ? Vous ne résistez pas ? Vous n'appelez même pas votre maman ? Ben non. Pourquoi ? Vous êtes plutôt mignon. Et puis, je commence à m'ennuyer. Oh non, non, non. Ça, c'est pas gentil, ce que vous venez de faire. Ça fait des années qu'on essaye de mettre au point une stratégie pour draguer les filles. Et là, d'un seul coup, vous mettez tout en l'air. Il fallait bien que ça nous arrive un jour. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ben c'est simple. Vous avez fait l'inverse de ce qu'on attendait. D'habitude, c'est pas compliqué. Les filles ne nous répondent même pas. Ensuite, elles se lèvent et je sors de place. Mais vous, vous faites quoi ? Ben moi, je les suis en poussant des petits cris plaintifs. Comme ça. Ah, c'est plutôt marrant. Vous les connaissez ? Ah, ce serait vachement sympa. Ah oui. Bon d'accord, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, vous avez l'air exalté, excédé. Et puis, vous vous levez, vous allez vous asseoir ailleurs. Excédé, d'accord. Alors, excédé. J'y vais ? Mais mademoiselle, ne partez pas, on ne vous a pas tout dit. Votre vie n'est qu'un immense espoir. Excusez-moi, vous êtes trop drôle. On a vraiment tout faux. Ouais. Ça tourne. Attention, deux secondes après une table. Eh, vous voyez, ce qui a de génial à la fac, c'est quand on sèche les cours, il n'y a personne qui est là pour vous demander des comptes. Ça fait la fin de l'année, quand on passe les examens. Les examens ? Mais c'est loin. Puis d'ici la fin de l'année, on aura fait un tube. On sera devenu des stars internationales. Pour ça, il faudrait pouvoir se payer quelques journées de studio. Ouais, ou un sein clavier. C'est génial, cette machine, on peut tout enregistrer dessus. T'as vu le prix ? 200 000 dollars, sans aucune extension. Remarque. En économisant une cinquantaine d'années, à nous trois, on va pouvoir se le payer. De toute façon, ça les vaut. Il n'y a rien de plus important que la musique, alors. C'est vrai. Si, les filles. C'est une hallucination ou ça existe vraiment, des trucs comme ça ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en ai bien peur. Alors, c'est que ça existe vraiment ? Moi, les hallucinations collectives, j'y crois pas vraiment. C'est sublime, cette fille. C'est peut-être, je sais pas, moi, la sœur d'Adjani ? Ou la cousine de Mathilde Damé ? T'as vu ça ? Arrêtez de rêver. C'est pas pour nous. Vous voyez bien qu'elle attend quelqu'un. Mais pourquoi tu gâches tout ? Je ne gâche rien. T'as bien vu qu'elle a pris une table avec deux chaises. Et toi, tu ne viendras pas ? Ça fait trop de choses. Allez, c'est bon fait. Attention, ça tourne. Deux secondes à prendre, on tape, tape. Et vous savez ce qui est génial ? C'est que quand on sèche les cours, il n'y a personne qui est là pour nous demander des comptes. Ça fait la fin de l'année, quand on passe les examens ? Les examens, mais c'est loin. Puis d'ici la fin de l'année, on aura fait un tube. On sera devenu des stars internationales. Non, mais pour ça, il faudrait pouvoir se payer quelques journées de studio. Oui, loin, c'est un clavier. C'est génial, ça. On peut tout enregistrer dessus. T'as vu le prix, 200 000 dollars pour la version de base, sans aucune extension. Remarque, en économisant une cinquantaine d'années, nous trois, on devrait pouvoir se payer. De toutes, ça les vaut. Il n'y a rien de plus important que la musique. Si, il y a les filles. C'est une hallucination ou ça existe vraiment, les trucs comme ça ? Tu vois, la même chose que nous, Nicolas. J'en avais bien peur. Alors, c'est que ça existe vraiment ? Parce que moi, les hallucinations collectives, je ne crois pas vraiment. Oh là là, elle est sublime. Et c'est peut-être la sœur de Johnny, tu vois, je ne sais pas. Ou la cousine de Mathilde Hamlet. Arrêtez de rêver, ce n'est pas pour nous. Pourquoi tu gâches tout, toi ? Oui, pourquoi ? Vous voyez bien. Vous voyez bien qu'elle a pris une table avec deux chaises. Et alors, peut-être qu'il ne viendra pas ? C'est ça. Si tu avais rendez-vous avec une fille comme ça, tu ne viendrais pas ? Eh, mais de toute façon, on peut quand même tenter quelque chose. Moi, je ne suis pas content. Je crois que si on ne le faisait pas, ce serait un signe évident de stupidité. Alors ? Bon, j'attaque de face, vous prenez les ailes, d'accord ? Auprès, mon général. Commando en formation. Mademoiselle l'éditorial. Vous nous recevez d'un grave danger. Vous n'êtes aperçus de rien, mais il était là. Tapis, il est en le moindre geste de faiblesse de votre part. Ce danger s'appelait la solitude. Ne cherchez pas, je vais vous expliquer. Mais nous sommes des héros et nous consacrons notre vie à veiller sur l'humanité. Et quand nous vous avons vu là, désespérés, au bord de la crise de... d'angoisse... Nous avons compris que vous aviez besoin, nous. Au prépris de tous les dangers, on a accouru. Salut les héros. Moi, c'est Cathy. Ben, asseyez-vous, vous n'allez pas rester plantés comme ça. Hein ? Vous ne nous chassez pas ? Vous ne nous résistez pas. Mais vous n'aimez même pas votre maman. Ben non. Pourquoi ? Vous êtes plutôt mignon. Et puis, je commençais un petit peu à l'amour. Oh là 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 là. Ça, c'est pas très gentil de faire ça. Ça se fait des années qu'on essaye de mettre au point une stratégie pour draguer les filles. Et là, d'un seul coup, pas, vous mettez tout en l'air. Non. Il fallait bien que ça nous arrive un jour. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, vous avez fait l'inverse de ce qu'on attendait. D'habitude, les filles ne nous répondent même pas. Hein ? Ensuite, elles se lèvent, elles changent de place. Et alors ? Et vous, vous faites quoi ? Ben, on les suit, comme ça, en poussant des petits frites l'intif. C'est plutôt rigolo. Vous voulez qu'on essaye ? Ah, ça serait vachement sympa. Ouais. Bon, d'accord. Je vais faire quoi ? Vous avez l'air excédé. Vous vous levez. Et vous allez vous asseoir ailleurs. D'accord. Excédé, je me lèche, je prends des affaires. Hein ? J'y vais ? Ouais. Mademoiselle, ne partez pas. On vous a pas plu. Notre vie n'est qu'un immense désespoir. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. D'ici le monde a tout fou. Ok. Allez. Ok. Ah, d'accord. T'as le bouquin sous les mains. T'as le bouquin sous les mains. Calmez le bouquin sous les mains. Attention. Prêt. Moteur. Ça tourne. Top à 4. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. On est vraiment tout faux. C'est pas de votre faute. C'est sûrement de la nôtre. On vieillit, hein, c'est tout. Et c'est quoi mon prénom ? Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Étienne et lui, c'est Christian. Là, c'est bon, j'aurais pu le dire moi-même. C'est un débile, maintenant. Mais certaines... Ouais, ça n'était même pas rendu compte. Et vous faites quoi dans la vie ? On est en fac, juste à côté. Ouais, on poursuit nos études et elle court vite. Mais on est aussi musiciens. On a formé un groupe de rock. Ah, oui. Ah, génial ! J'adore la musique. Comment ça s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom. On vient de commencer à répéter ensemble. Non, mais c'est un truc qui déménage. C'est super. Ouais. Ouais. Et voilà. C'est trop. Vous pouvez venir vous voir ? Je pourrais venir vous voir un jour. Mais il n'y a pas de problème. On est aussi. Non, c'est vraiment fait. On se remet en place au départ. 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 Attention, ça tourne. Les portes ! Ça tourne. Deux secondes, on tape. Tape ! Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. On a vraiment tout faux. C'est pas de votre faute. C'est sûrement de la nôtre. On vieillit, c'est tout. Et c'est quoi, vos prénoms ? Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Etienne. Et lui, c'est Christian. Et lui, c'était Christian. On a travers. Comme ça. Attention, moteur, ça tourne. Deux secondes, on tape. Tape. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. On a vraiment tout faux. C'est pas de votre faute. C'est sûrement de la nôtre. On vieillit, c'est tout. Et c'est quoi, vos prénoms ? Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Etienne. Et lui, c'est Christian. C'est bon, j'aurais pu le dire moi-même. Elle va me prendre des billes. C'est aperçu de rien. Et vous faites quoi dans la vie ? On est à la fac, juste à côté. On poursuit nos études. On est aussi musiciens. On a construit un groupe de rock. Super, j'adore la musique. Comment s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom. On commence à peine de répéter. Mais c'est un truc qui déménage. Je pourrais venir vous voir un jour. Je suis à la fac, moi aussi. Ben, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas du tout, ça. C'était à nous de vous inviter. Exact. Ah, excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Vous êtes de quelle année ? Première, et vous ? Ah, deuxième. Je suis une vétérante. En tout cas, vous êtes vachement sympa. Merci. Eh, vous ne trouvez pas qu'on pourrait se tuoyer ? Eh, ben, vous voyez les mecs, on n'assure pas. C'était à nous de lui proposer. J'arrête pas de le gâcher. C'est pas grave, t'es super mignonne. Merci. Eh, écoute. Si tu dois nous briser le cœur, fais-le tout de suite. Dis-le-nous. T'attends quelqu'un. Ben oui. C'était trop beau. Dès qu'il arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement un jaloux. Ouais, t'inquiète pas, on a l'habitude, on sait ce que c'est. On ne va pas te créer d'ennuis. C'est sympa. Eh, il y a ce type. Excusez-moi, vous êtes vraiment trop drôles. On a vraiment tout faux. C'est pas de votre faute. C'est sûrement dans la nôtre. On vieillit, c'est tout. Et c'est quoi vos prénoms ? Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Etienne et lui, c'est Christian. C'est bon, j'aurais pu le dire moi-même. Elle va me prendre pour un débile. Mais c'est un perçu de rien. Et vous faites quoi dans la vie ? On est à la fac, juste à côté. On poursuit nos études, elle court vite. On est aussi musiciens, on a formé un groupe de rock. Oh super, j'adore la musique. Et comment ça s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom. On commence juste à répéter ensemble. Des ménages, c'est dans... Je pourrais venir vous voir un jour ? Je suis aussi à la fac. Il n'y a pas de problème. Eh ! On fait tout à l'envers, on continue. C'était à nous de l'inviter. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Vous êtes de quelle année ? Première, et vous ? Ah, deuxième, je suis une vétérante. En tout cas, vous êtes vachement sympa. Merci. Mais, vous trouvez pas qu'on pourrait s'y payer ? Et voilà. On a encore tout faux. C'était à nous de lui proposer. J'arrête pas de gaffer. C'est pas grave, t'es super mignonne. Merci. Écoute, si tu dois nous briser le cœur, fais-le tout de suite. Dis-le nous, t'attends quelqu'un ? Ben oui. C'était trop beau. Dès qu'il arrive, on s'en va, c'est sûrement un jaloux. Toi, t'inquiète pas, on a l'habitude, on sait ce que c'est, on va pas te créer un seul ennui. Ouais, c'est sympa. Et ce type, ça fait cette personne, elle est en fac avec toi ? Ben oui. Et probablement dans la même année que toi ? Oui, aussi. Aïe, aïe, aïe. Et vous vivez ensemble ? Pour la troisième fois, oui. Oh, ça fait mal ! Attention, la voilà ! Salut Cathy ! Allez, excuse-moi, je suis en retard. Ouh ! Coupé, bordel. Cut ! Attention, ça tourne. Attention, deux secondes, on a vraiment top. Top ! Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. On a vraiment tout faux. C'est pas de votre pot, c'est sur le nom de la nôtre. On vieillit, c'est tout. Ouais, ouais. Et c'est quoi mon prénom ? Moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Etienne et lui, c'est Christian. C'est bon, j'aurais pu le dire moi-même, maintenant on va prendre pour un débile. Chut, tu n'es aperçu de rien. C'est malin. Et vous faites quoi dans la vie ? On est à la fague, juste à côté. On poursuit nos études et court très vite, d'ailleurs. Mais on est aussi musiciens, on a formé un groupe de rock. Ah bon ? C'est super, j'adore la musique. Et comment ça s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom, on vient de commencer la répétence. Non, mais c'est un truc qui déménage, c'est super. Je pourrais venir vous voir un jour ? Je suis aussi à la fac. Avec plaisir. Hé, attention, ça va pas ça. C'était à nous de lui proposer de venir. Ouais, ouais. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et vous êtes de quelle année ? Première, et vous ? Ah, deuxième, je suis une vétérante. Te va, je pense un peu en tout cas. Merci. Je ne pourrais pas se tutoyer ? Hé, les mecs, on a tout faux, c'était à nous de lui proposer. J'arrête pas de gaffer. C'est pas grave, t'es super mignonne. Merci. Écoute, je préfère que tu nous brises le cœur tout de suite. Dis-le-nous, franchement, t'attends quelqu'un. Ben oui. C'était trop beau. Dès qu'il y arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement un jaloux. Ouais, puis t'inquiète pas, on a l'habitude, on sait ce que c'est, on va pas te créer d'ennui. C'est sympa. Les sous-types, enfin cette personne, être en fac avec toi ? Ben oui. Et probablement dans la même année que toi. Oui aussi. Et vous vivez ensemble ? Pour la troisième fois, oui. Ouais, voilà. Il est mal, c'est bon, tu vois. Attention, la voilà. Salut Cathy, excuse-moi, je suis en retard. Non, c'est pas grave. Attention, ça tourne. Deux secondes, un peu non-tap. C'est pas grave, ça va vraiment longtemps. Qu'est-ce qu'il est en train de... On reprend, ça, je les en train. On reprend, les en train. Attention, quand c'est des merveilles, il y a tout le monde qui s'en arrive. Les moteurs, les figurants, tout ça. Attention, deux secondes, un peu non-tap. Excusez-moi, mais... Vous êtes vraiment trop drôle. On a vraiment tout chaud. C'est pas de votre faute. C'est sûrement de la nôtre. On vieillit, c'est tout. Et c'est quoi vos prénoms ? Ben, c'est Nicolas. Et moi, c'est Etienne, et lui, c'est Christian. C'est bon, j'aurais pu le dire moi-même. On pourrait en tarer, maintenant. C'est aperçu de rien. Ouais, c'est très drôle. Et vous faites quoi dans la vie ? On est à la fac, juste à côté. On poursuit nos études, cours vite. Nous. On est aussi musiciens. On a construit un groupe de rock. Ah, super ! J'adore la musique. Comment ça s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom. On vient de commencer à répéter ensemble. C'est un truc qui déménage. C'est super. Je pourrais venir vous voir un jour ? Je suis aussi à la fac. Il n'y a pas de problème. Mais on n'assure pas. C'était nous qui aurions dû l'inviter. Excusez-moi, je suis au moins désolée. Et vous êtes en quelle année ? Première, et vous ? Ah, deuxième. Je suis une vétérante. C'est bien, je pense à vous en tout cas. Merci. Vous trouvez pas qu'on ne pourrait pas se tutoyer ? On a tout faux, les garçons. C'était nous qu'on aurait dû proposer ça. J'ai encore gaffé. C'est pas grave, t'es super bignonne. Merci. Écoute, t'as qu'à nous briser le cœur tout de suite. Dis-nous-le, franchement. T'attends quelqu'un ? Ben oui. C'est trop beau. Dès qu'il arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement un jaloux. Ouais, puis t'inquiète pas, on a l'habitude, on sait ce que c'est, on va pas te créer. C'est sympa. Et ce type, cette personne, elle est en fac avec toi ? Ben oui. Et probablement dans la même année que toi ? Oui aussi. Et voilà. Et vous vivez ensemble ? Pour la troisième fois, oui. Ça fait mal. Attention, la voilà. Ensemble, la ensemble. Salut Cathy. Salut. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Deux secondes après mon table. Top. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment trop drôle. On est vraiment tout faux. C'est pas de votre faute, c'est sûrement de la nôtre. On vieillit, c'est tout. Ah ouais. Et c'est quoi vos prénoms ? Moi c'est Nicolas. Moi c'est Étienne et lui c'est Christian. C'est bon, j'aurais pu le dire moi-même. On fait un débit maintenant. Non mais c'est bon, on l'avait même pas remarqué. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Et vous faites quoi dans la vie ? On est à la fac, juste à côté. On poursuit nos études, cours vite. Mais on est aussi musiciens. On a formé un groupe de rock. Ah bon ? Musiciens ? Ah j'adore la musique. Comment ça s'appelle votre groupe ? On n'a pas encore trouvé de nom. On vient de commencer à répéter ensemble. Non mais c'est un truc qui déménage, c'est super. Vous pouvez me dire vous voir aussi, parce que je suis à la fac. Ah ouais, non, problème. Et voilà, on continue à tout faire à l'envers. C'était à nous de lui proposer. Oh excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et vous êtes en quelle année ? Première et vous ? Ah, deuxième, je suis une vétérante. C'est vachement sympa en tout cas. Merci. Mais on pourrait se tutoyer, non ? Et voilà, on a encore tout chaud les copains. C'était à nous de proposer ça. J'arrête pas de gâcher. C'est pas grave, t'es super mignonne. Merci. Écoute, autant que tu nous brises le cœur tout de suite. Dis-le nous, franchement, t'attends quelqu'un ? Ben oui. Et voilà. C'était trop beau. Bon, alors dès qu'il arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement jaloux, ok ? Ouais, et puis de toute façon, t'inquiète pas pour nous, on a l'habitude, on sait ce que c'est. On va pas très dans nous. C'est sympa. Et cette personne, ce type, elle est en fac avec toi ? Attends, attends, c'était bien jusqu'à Cacty. Attends, je vais te faire en compte avec l'envers. Oui, on va reprendre à Christian, quand tu dis que tu n'as qu'est pas en cessé. Excusez-le. Ok. Ok. Étienne, dès qu'il arrive, on s'en va, c'est sûrement jaloux, d'accord ? Attention, deux secondes à même, on tape. Ça tourne. Dès qu'il arrive, on s'en va, c'est sûrement jaloux. Top. De toute façon, dès qu'il arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement jaloux. Ok ? Et puis, ne t'inquiète pas, on ne va pas te créer de problème, on sait ce que c'est, on a l'habitude. On ne va pas te créer d'ennuis. Ça, c'est sympa. Et cette personne, ce type, elle est avec toi en fac ? Ben oui. Stop, stop. Ah, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui va pas ? C'est moi qui vais pas. C'est ce type, cette personne. Oui. C'est votre sato. Ce type, cette personne. C'est votre sato. C'est votre sato. C'est votre sato. Je redépare de moi ? Enfant de moi ? Bien au village. Cette personne est avec toi. Enfin, cette personne est en fac avec toi. Ah bon ? Alors, Étienne, dès qu'il arrive, on s'en va. Il est sûrement jaloux. Dès qu'il arrive, on s'en va, il est sûrement jaloux. Attention, deux secondes, on tape. Avec l'actif, tape. Bon, dès qu'il arrive, on s'en va, parce que c'est sûrement jaloux. Oui, putain, n'inquiète pas pour nous, on a l'habitude, on sait ce que c'est, on ne va pas créer un... T'inquiète pas, attention, dès qu'il arrive, on s'en va, c'est sûrement jaloux. T'inquiète pas, on sait ce que c'est, on a l'habitude, on ne va pas te créer une envie. Ça, c'est sympa. Et cette personne, elle est en fac avec toi ? Ben oui. Et probablement dans la même année que toi. Oui, aussi. Et vous vivez ensemble ? Pour la troisième fois, oui. Mais mal ! Attention, la voilà. Salut, Cathy. Excuse-moi, je suis en retard. Fils. Attention, deux secondes après on tape. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittées pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. T'es complètement... Oui, vas-y. Bien sautez pas, le figurant, s'il vous plaît. On va pas te faire. Patouille, patouille. Ça tombe toujours. Vite, 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 vite. Bien sautez pas. Deux secondes après, on tape. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittées pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. Mais tu... Tu ne mors si tout, toi ? Je suis sûr qu'on doit leur plaire, moi. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours les garçons qui râment. Ou alors, elles se... Elles se moquent de nous. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter. Et puis après, elles racontent à leurs copines de première année comment elles ont fait poireauter et trois grands bêtins. Arrête, Étienne, t'es complètement négatif. Ici, on est à la fac, on n'est plus au lycée. C'est plus des gamines effarouchées. C'est des femmes, des vraies. Non, je te parie 50 francs, tu vois, qu'elles ne l'aiment pas. Ah ouais ? Donne-moi les. Les voilà. Super, tu as la tienne. Arrête, j'aime pas les grands soucis, ça. Excusez-nous, mais c'est... Pas de micro, plein micro. Il faut que tu piques, monsieur Philippe. Merci, c'est ça ton cas. Et le haut est trop rapide. Tu leur laisses la rythmique. Attention, ça tourne. Le second à plein monteur. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittés pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. C'est complètement négatif, Étienne. Moi, je suis sûr qu'on leur plaît. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours les garçons qui rament. Top, allez, vraiment. Pour l'instant, c'est moi qui rince. C'est un moteur. Ne vous faites pas les figurants, ce sont pas aussi. En place. Les figurants, en place. Ça tourne, deux secondes à plein monteur. Top. Moi, je vous le dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittés pour vous inviter à boire un pot, ça n'existe pas. T'es complètement négatif, Étienne. Je suis sûr qu'on leur plaît. Moi, je trouve ça très bien. Non. Ou alors, elles se moquent de nous, tu vois. Je veux dire, elles nous font venir ici. Ok ? Elles nous font venir ici. Désolé. Muriel, je le rendais. Deux secondes à bouton, on tape. Ça tourne, on tape. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittés pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. Donc, t'es complètement négatif, toi. Je suis sûr qu'on leur plaît. Personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours des garçons qui râment. Ou alors, elles se moquent de nous. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter. Et après, elles disent à toutes leurs copines de fac qu'elles ont fait poireauter trois gros bêtards de première année. Étienne, arrête un peu. Tu nous reçois tout. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittés pour vous inviter à boire un beau, ça n'existe pas. T'es complètement négatif, Étienne. Je suis sûr qu'on leur plaît. Personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison pour que ce soit toujours des garçons qui râment. Ou alors, je ne sais pas. Elles nous invitent ici, elles nous font parauter. Et après, elles racontent à toutes leurs copines de fac comment elles ont fait traîner trois copains de première année. Ah, tu nous reçois tout, Étienne, arrête un peu. Ici, on n'est plus au lycée, on est à la fac. C'est plus des gamines effarouchées, c'est des femmes et des vraies. Moi, je te parie 50 francs, tu vois, qu'elles ne viennent pas. Ok, pari tenu. Donne-moi les tout de suite. Les voilà. Ta la la. Ok. Super, tu en as de chien. Arrête, je déteste les grandes bringues. Hello. Excusez-nous, c'est la voiture de Johanna qui avait quelques petits problèmes pour démarrer. C'est du prix, j'ai changé le gicleur pour qu'on ait besoin de l'essence. Alors, quel est la mienne ? Le mien ? C'est lui. Non, non, il plaisante. Je suis déjà pris. Ouais, enfin, en fait, je suis libre. C'est vrai, il n'est pas très beau, mais il est rigolo. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Nous présenter. Moi, c'est Johanna. Nicolas. Etienne. Moi, c'est Christian, Johanna. Ça va faire juste. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est sympa de nous avoir rappelés. Oui, Johanna a beaucoup insisté. Vous voulez quelque chose ? Oui, au jus d'orange, oui. Deux. Moi, ça sera un pêche-mêle-bain, parce que j'aurais allé manger à midi. J'étais un peu contrariée, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, bah, je m'en occupe. C'est dommage qu'il n'est pas un petit peu plus grand, quand même. T'inquiète pas, on s'en occupe. On va lui faire manger tous les deux de la soupe matin, midi et soir. Il est super, ton pull. Il vient d'Australie. Ah, t'es allé là-bas ? Oui, j'ai vécu six ans avec mes parents. Ça doit être sublime, non ? C'est pas mal, mais je préfère la France. C'est normal, les garçons sont plus beaux. Oh, excusez-moi, j'ai encore gaffé. C'était à vous de dire ça. Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes des musiciens, alors ? On essaye, c'est pas facile. Et tu joues de quoi, toi ? De la guitare. Ah, bah, moi aussi, tiens, c'est marrant. Enfin, je gratouille. Ah, t'inquiète pas, lui aussi. Non, enfin, je suis méchant. C'est un super guitare-niste. Et toi ? Moi, c'est de la basse, il y a moins de notes, c'est plus simple. Et la mienne ? Ah, mais je veux dire, l'autre, comment ça peut-être déjà ? Christian, tu crois pas que tu vas un peu vite, Johanna ? Mais non, autant que les choses soient claires. Si toi, tu prends Nicolas, et puis Cathy, elle prend les tiens, c'est un malaise, Christian. Oh non ? Non, non ! Faites pas cette tête-là. Elle a raison, Johanna. Ça tombe très bien. C'est toi que je préfère. Et moi, je te trouve super mignonne. Ah, bah, tu tombes bien. On va changer de place. Tu t'as assis à côté de Johanna. Allez, pourquoi ? Allez ! N'excite pas. Hum. Voilà. Ah. Ils sont beaux tous les deux. Et une bonne répétition. Allez, c'est l'étonne. Sato, merci à tous, attention, deux heures, top, top. Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittées pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. Mais t'es complètement négatif. Je suis sûr qu'on leur plaît. Personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours les garçons qui râment. Ou alors, elles se moquent de nous. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter, et après, elles racontent à leurs copines de fac qu'elles ont fait traîner trois groupes bêtas de première année. Arrête, Étienne. Tu nous reçais tout. Écoute, ici, on n'est plus au lycée, on est à la fac. C'est plus des gamines effarouchées, c'est des femmes. Ouais, ben, des femmes. Bref, femmes. 50 francs, tu vois, qu'elles viennent pas. Ok, Paris tenue. Ouais. Envoie. Regardez, ils arrivent. Super, tu en as de chiennes. Arrête, dis pas de bêtises, je déteste l'écran de banque. Pouhou. Excusez-nous, mais c'est la voiture de Johanna qui a eu du mal à démarrer. Ouais, c'est depuis que j'ai changé le gicleur pour économiser l'essence. Alors, c'est lequel est mien ? Salut. Salut. Oh, non, 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 non. C'est pas vrai, il est plaisant, toi. Moi, je suis pris. Enfin, non. En fait, je suis libre. Vous avez raison, il n'est pas très beau, mais il est rigolo. Ça va. Pas de suite. Alors, qu'est-ce que vous attendez de me présenter ? Moi, c'est Johanna. Nicolas. Etienne. Christian, salut, Johanna. Ça va être petit. Asseyez-vous, les filles ? Oui, bien. C'est sympa de vous avoir rappelé. Mais Johanna a beaucoup attesté. Vous avez vu quelque chose ? Ben oui, un jus d'orange. Deux. Ah, moi, c'est un peu chemalba parce que j'ai rien mangé à midi. J'étais un peu contrariée, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ok, je m'en occupe. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit peu plus grand quand même. T'inquiète pas, on s'en occupe. On va lui faire manger de la soupe matin, midi et soir. Super, ton pull. Il vient d'Australie. Ah, tu es là-bas ? Oui, j'ai vécu six ans avec mes parents. C'est une atteinte sublime, non ? C'est pas mal, mais je préfère la France. C'est normal, les garçons ne sont plus beaux. Excusez-moi, j'ai fait une gaffe. C'était à vous de dire ça. Alors, c'est vrai que vous êtes musicien, musicien, musicien. On essaye, c'est pas facile. Tu joues de quoi, toi ? De la guitare. Ah, moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. T'inquiète pas, lui aussi. Non, je suis méchant. C'est un super guitariste. Et le mien ? Et toi ? Moi ? Je vais faire de la basse, mais parce qu'il y a moins de notes, alors bon, c'est bon. Et le mien ? Je veux dire, l'autre. Comment ça s'appelle déjà ? Christian, je crois pas que tu vas un peu vite, Joanna. Autant que je sois claire. C'est toi, tu prends Nicolas, et puis Cathy prend Étienne. Ah, ça m'adresse Christian. Oh non. Non. Elle fait pas cette tête-là. Elle a raison, Joanna. Je te trompe très bien. C'est toi qui préfère. Moi, je te trouve super mignonne. Viens. Ah, tu t'es comme bien. On va changer de place. Je te laisse à côté de Joanna. Pourquoi ? Allez ! Allez, allez ! C'est pas mal. On s'en refait une pour nous. Attention, 2 secondes, là, on top. 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 Je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui nous rappellent 2 heures après les avoir quittées pour vous inviter à boire un pot, ça n'existe pas. T'es complètement négatif, Étienne. Je suis sûr qu'on leur plaît, tu vois. Personnellement, je fais ça très bien. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours des garçons qui rament. Ou alors, elles se moquent de nous. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter, et elles racontent à leurs copines de fac comment elles ont fait marcher 3 gros bêtas et c'est ta première année. Mais arrête, Étienne, tu noire si tout. Ici, on est à la fac. On n'est plus au lycée. C'est plus les petites gamines et farouchies. C'est des femmes, des vraies. Des femmes. Moi, je te parie 50 francs qu'elles ne la viennent pas. Ok. Donne-moi les. Tiens, les voilà. Super, tu vois la tienne. Arrête, fais pas de bêtises, je déteste les grandes bringues. Excusez-moi, mais c'est la voiture de Johanna qui est pleine pour démarrer. C'est depuis que j'ai changé Géclair et puis c'était pour économiser l'essence. Bah, alors c'est lequel le mien ? C'est lui. Non, 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 c'est pas vrai. C'est une plaisanterie. Moi, je suis pris. Non, en fait, je suis libre. Vous avez raison. Il n'est pas très beau, mais il est rigolo. Alors, qu'est-ce que vous attendez de me présenter ? Moi, c'est Johanna. Nicolas. Etienne. C'est Johanna, moi aussi. Christian. On va être trop serré. Asseyez-vous. C'est sympa de nous de savoir rappeler. Oui, Johanna a beaucoup assisté. Vous buvez quelque chose ? Euh, oui, un jus d'orangerie. Deux. Moi, ce sera un pêche melba. J'ai rien mangé à midi. J'étais un peu contrariée, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ok, je m'en occupe. C'est dommage, il est pas un petit peu plus grand, quand même. T'inquiète pas. On s'en occupe. On va lui faire manger de la soupe matin, midi et soir. Il est super, ce pub. Il vient d'Australie. Ah, t'es-elle est là-bas ? Oui, j'ai vécu six ans avec mes parents. Ça doit être sublime, là. Pas mal, mais je préfère la France. C'est normal, les garçons sont plus beaux. Excusez-moi, j'ai fait une gaffe, c'était à vous de dire ça. Alors, c'est vrai que vous êtes le musicien ? On essaye. C'est pas facile. Et tu joues de quoi, toi ? De la guitare. Ah, moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. T'inquiète pas, lui aussi. Non, pardon. Je plaisante, c'est un super guitariste. Et toi ? Moi, c'est de la basse. Il y a moins de notes à jouer. Et les miens ? Je veux dire, l'autre, comment s'appelle déjà ? Christian, tu crois pas que tu veux un peu vite, Johanna ? Mais non. Autant que les choses soient claires. Si toi, tu prends Nicolas, et puis Cathy, elle prend Etienne, ça me laisse Christian. Oh non ? Non ? Ne faites pas cette tête-là. Elle a raison, Johanna. Et puis, ça tombe très bien. C'est toi que je préfère. Moi, je te trouve super mignonne. Ah bah, tu tombes bien. On va changer de place. Pourquoi ? Tu es assis à côté de Johanna. Allez, allez, allez ! Ne discute pas. Ils sont beaux, tous les coups. Ils sont beaux, tous les coups. Attention, excité comme des puces. Top ! Moi, je vous dis qu'elles se moquent de nous. Des filles qui vous rappellent deux heures après les avoir quittées pour vous inviter à boire un verre, ça n'existe pas. T'es 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 complètement négatif, Étienne. Je suis sûr qu'on leur plaît. Personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que c'est toujours des garçons qui rabent. Ou alors elles se moquent de nous. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter et après elles racontent à leurs copines de fac comment elles ont fait marcher trois gros bêtas de premier avis. Ah ouais, Étienne, tu noircis tout. On n'est plus au lycée, on est à la fac. C'est plus des gamines effarouchées. C'est des femmes, des vraies. Des femmes, des femmes. Moi, je te dis qu'elles ne gagnent pas. Je t'ai parlé cinquante fois. Ok. Paris tenue. Ouais. Donne-moi-les tout de suite. Les voilà. Super, tu vois la tienne. Ah ouais, dis pas de bêtises. Je déteste les grandes bringues. Wouhou. Hello. Excusez-nous, mais c'est la voiture de Johanna qui avait un petit problème pour démarrer. C'est depuis que j'ai changé chez Claire pour économiser l'essence. Mais alors, c'est quelle est mien ? C'est lui. Non, 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 c'est pas vrai. Il plaisante. Je suis déjà pris. Ah. Non, c'est pas vrai. En fait, je suis libre. Ben, vous avez raison. Il n'est pas très beau, mais il est rigolo. Qu'est-ce que vous attendez de me présenter ? Moi, c'est Johanna. Nicolas. Etienne. Salut Johanna, c'est Christian. C'est un peu petit. Asseyez-vous, les filles. Ça va pas nous avoir rappelés ? Johanna a beaucoup assisté. Vous m'avez quelque chose ? Ben oui, un petit d'orange. Deux. Ah, moi, un pêche-melba. J'ai rien mangé midi. J'ai peut-être qu'en travailler. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord, je m'en occupe. C'est dommage, je l'ai pas un petit peu plus grand quand même. T'inquiète pas. On s'en occupe. On va lui faire manger de la soupe matin, midi et soir. Eh, il est super ton pull. Il vient d'Australie. Ah, tu es là-bas ? J'y ai vécu 6 ans. Ça doit être sublime, non ? C'est pas... Je préfère la France. Mais c'est normal, les garçons sont plus beaux. J'ai encore fait une gaffe. C'était à vous de dire ça. Alors, c'est vrai, vous êtes le musicien. Oui, pas bon. Essaye, c'est pas facile. Tu joues quoi, toi ? De la guitare ? Ah, moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. T'inquiète pas, lui aussi. Ah ? Non, je suis méchant d'ante. C'est un super guitariste, normalement. Et toi ? Moi, c'est de la basse. Il y a moins de notes à jouer, tu sais. Eh, le mien. Ah, je veux dire l'autre. Comment ça s'appelle déjà ? Christian. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu crois pas que tu vas un peu vite, Johanna ? Mais non, autant que je sois clair. Regarde. Si toi, tu prends Nicolas, et puis Cathy prend Étienne, ça me laisse Christian, non ? Non ? Non ? Ne faites pas cette tête-là. Johanna a raison. Puis, ça tombe très bien. C'est toi que je préfère. Oh ! Moi, je la trouve super mignonne. Oh ! Ah bah, tu tombes bien. On va changer de place. Tu es assis à côté de Johanna. Oui. Toi, pourquoi ? Arrive ! Arrive ! C'est la bonne ! Elle est bonne ! Si on est prêt, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire, d'accord ? Attention, moteur ! Action ! Top ! Eh ouais, c'est tous les ans, ça ! Bon, moi, j'y vais. C'est la bonne ! Ah là, j'y vais. Ecoutez, je t'envoie. Salut ! Oh ! Ah ouais ! Ah là, c'est la bonne ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors, bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501